Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les dernières trouvailles que j'ai faites sur le site Shein. Je pense que maintenant vous avez compris que j'adorais ce site, j'aime trop leurs vêtements. Moi je prends dans les vêtements grande taille et j'aime trop, j'aime trop, ils font des choses qu'on ne trouve pas en France, dans nos magasins, enfin voilà. Et à moindre prix donc trop contente. Je vais vous montrer tout ça, comme d'habitude je vais vous mettre les prix, l'illustration qu'il y a sur le site. D'ailleurs j'ai l'impression que je suis zoomée là, pareil. Je vous montrerai donc le prix, l'illustration sur le site et ensuite une petite vidéo où j'essaye des articles et je vais vous donner mon avis tout au long de la description des articles. Voilà, tous les liens seront comme d'habitude en barre d'informations avec un code promo si ça vous intéresse. C'est toujours cool d'avoir des petites promos, il ne faut pas se le cacher. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai pris essentiellement que des hauts, des robes, etc. Parce que j'avoue qu'au niveau des bas, je n'ose pas encore sur Chine. J'ai trop peur que ça soit juste au niveau des jeans, des trucs comme ça. Je vais peut-être enlever mes lunettes, ouais, parce que là le contre-jour on n'aime pas trop Mélanie. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord je vais commencer par ce t-shirt, enfin ce petit pull léger. On va se décaler. Voilà, comme ça ici vous aurez l'illustration. Donc un petit pull comme ça, léger, avec un petit détail au niveau du dessous d'épaule, avec des petits pois comme ça et des petites frisouilles là-haut. Les manches sont serrées à ce niveau-là. Il est assez long comme je vous ai montré sur la vidéo, il descend un petit peu plus bas que la taille. Il est vraiment au milieu de fesse. Il est très très joli, le seul hic c'est que c'est vraiment en matière maillot de bain. Donc ça fait transpirer. Voilà, c'est pas la matière la plus agréable à porter, mais quand je l'ai porté ça va, il est assez léger. Je pense que là pour cette période-là, automne, c'est très très bien. On a un joli col rond comme ceci et voilà ce qui fait la diff, c'est les petits empiècements avec des pois. La dernière fois j'avais déjà pris un petit chemisier avec toutes les manches comme ça et j'aime trop. Donc voilà, vous voyez la vidéo en même temps. J'aime beaucoup, ça peut se porter avec un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Par contre il n'est pas assez long pour le mettre avec un collant ou un legging, je trouve. C'est quand même mieux avec un jean. Je trouve ça plus sympa. J'ai pris une veste que je trouve magnifique, qui est noire. Il y a plusieurs coloris me semble, en matière un peu, comment dire, on dirait un peu du chamois. Enfin vous voyez, c'est tout doux. Elle est assez légère mais elle tient quand même chaud, je vous avoue. Elle est trop trop belle, je l'ai déjà lavé deux fois et ça ne bouge pas. Voilà, elle ne bouge pas du tout, elle est en parfait état. Je ne vous ai pas précisé mais sur la commande il n'y avait pas de fil, de truc, de trou, de machin, sinon évidemment je vous le dirais. Mais les articles sont de très très bonne qualité. Enfin moi, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est cool. On a un petit bouton au niveau de la manche et des boutons le long de la veste mais qui ne se ferment pas en fait. C'est juste de la déco. Voilà, vous le mettez comme ça, ça se porte comme ça. Vous pouvez mettre une ceinture autour si vous le souhaitez. En tout cas, je la trouve très jolie quoi. Très très belle veste. Voilà, qui fait assez habillée. Elle n'est pas super long mais assez je trouve. Donc je suis très contente de cette trouvaille. Alors ensuite, j'ai pris une veste en jean. Je pense que la plupart, enfin les gens ne vont pas spécialement aimer. Enfin, il faut aimer clairement. Je la trouve trop trop belle et archi qualitatif mais vraiment un truc de ouf. Alors c'est une veste en jean comme ça, assez basique au niveau du devant. Enfin quand même, il y a des petites déchirures comme ça que j'aime bien sur une veste en jean. Je n'aime pas les vestes en jean toutes basiques. Moi, il faut que ce soit un minimum déchiré, délavé, voilà. Je l'ai prise un peu grande donc elle est un peu large. Moi, j'aime bien vous trousser les manches. Je n'aime pas quand les manches m'arrivent, voilà. Là, vous voyez, là ça va parce que... Mais j'aime bien que c'est comme ça, voilà. Et au niveau de l'arrière... Bon déjà, je suis finie de vous montrer devant. Vous avez des petites poches. Voilà, voilà. Les boutons et l'arrière. Vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas si on voit tout. Ih ! Non mais regardez-moi ça quoi. Elle est trop, trop jolie. On a un énorme empiècement derrière qui fait tout le dos en fait. Mais d'une qualité. Vraiment très, très bonne qualité. Pareil, je l'ai lavé combien de fois ? Une fois ? Je l'ai lavé une fois, je l'ai porté. Il n'y a pas de souci. Vous avez les petits pompons. Bon, ça, il ne faut pas le passer au sèche-là. Alors, bien évidemment, sinon tout se barque, je pense. Mais en machine, il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun sequin qui ne s'est enlevé. Rien du tout. Non mais les détails sont très, très jolis. C'est chargé. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de bariolet avec ça. Mais elle est vraiment très, très belle. Vraiment très jolie. C'est un peu plus cher que les autres articles sur le site. Mais ce genre de truc en magasin, ça coûte une blinde. Vous voyez, dans les sites genre dans les magasins style des Iguals et tout. Laisse tomber, ça coûte une blinde. Moi, je trouve ça plus joli ça que des Iguals. Des Iguals, je déteste. Mais voilà, je suis super contente de cette veste en jean. Ensuite, je me suis pris deux tuniques robe que j'ai portées dans la vidéo. avec un collant noir. Je trouve ça sympa. Mettre ça avec des petites bottines, une petite veste en jean. Voilà, c'est très bien. Ou les petits cabs en noir, c'est très, très bien. Donc, on a la tunique qui est comme ça. Alors, elle est assez légère. Mais ça va quoi. Petit empiècement comme ça, camel, qui rappelle la poche. Et voilà, elle est assez longue. Là, elle est basique. Ça fait un peu marinière. Elle est noire, blanche. Et donc, les empiècements camel. Vous la trouvez sur le site aussi en rose pâle et en verre d'eau. J'ai mis un peu moins. Je la préfère en noir. Je suis super contente. Pareil, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Je la trouve très belle, très simple. Mais très bien pour cette automne. Très, très jolie. Bon là, ça sent trop bon parce que je les ai relavées. Et pour terminer pour cette commande, j'ai pris une autre robe que je trouve magnifique. Alors, pareil, c'est un style un petit peu plus particulier au niveau du col. Moi, j'aime bien avoir le col dégagé. Mais là, pour le coup, il n'est pas du tout dégagé. Je sais qu'il y en a une de vous dans ma dernière vidéo Chine qui me disait qu'elle trouvait qu'au niveau des hauts sur Chine, c'est très décolleté. Alors, c'est vrai que quand on prend du décolleté, c'est très décolleté. Là, je vais éviter de vous montrer parce que je n'ai pas mis des petits débardeurs en dessous. Mais c'est un hauts Chine que j'ai et effectivement, c'est très très décolleté. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout décolleté. Donc, on peut quand même trouver des articles qui ne sont absolument pas décolletés sur Chine. Et là, dans tous mes achats, je n'ai aucun décolleté. Donc, vous voyez, c'est possible. Donc, c'est une robe qui est doublée. Vous avez une doublure à l'intérieur. Donc là, on a le col. Les manches sont transparentes avec, voilà, des manches resserrées comme ça au niveau du poignet qui s'élargissent. Vous avez, hop, la taille qui est vraiment cintrée avec un petit ruban comme ça. Bon, le ruban, c'est juste en déco. Vous ne pouvez pas resserrer. Vous avez déjà l'élastique, en fait, qui est déjà fait. Là, c'est juste pour faire un petit nœud en déco. Et elle est un peu plus évasée dans le bas avec, pareil, le petit voile comme ça en froufrou. Comme je vous dis, à l'intérieur, elle est doublée avec ça. Parce que tout ça, c'est en voilage. Voilà, je la trouve super jolie. Ça, pareil, avec un collant noir opaque. Mais j'aime trop avec des petites bottines noires ou camels. Trop, trop belles. Et celle-ci, je crois qu'il n'y a que cette couleur-là. Mais j'aurais bien aimé la trouver en noir aussi. Peut-être qu'après, en noir, elle est un peu plus fade. Mais cette couleur-là, de toute façon, moi, les couleurs de l'automne, moutarde, bordeaux, kaki, camel. Voilà, briques, tout ça, j'aime trop. Voilà. Mais elle est trop jolie. Donc, voilà pour mes petites trouvailles Shein. Donc là, il y a combien d'articles ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 articles Shein. Je suis... Je vais vous recentrer. Hop ! Je suis super contente. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires, si vous commandez sur Shein. Si vous avez peut-être un de ces 5 articles dans votre garde-robe. On ne sait jamais. Si vous aimez ou pas la veste en jean. Ça m'intrigue de savoir qui va aimer ou pas cette veste. Moi, je la trouve splendide. Bon, sinon, je ne l'aurais pas choisi. C'est logique. Mais je suis très contente. Là, prochainement, sur le site, j'aimerais bien commander des collants. J'aimerais tester les collants. Parce qu'ils ont des collants assez sympas pour les grandes tailles. Vous savez, les collants noirs avec des points, enfin des poids, etc. Qu'on ne trouve pas en rayon grande taille chez nous. Voilà, nous, c'est noir, vas-y, et c'est tout. Tu te déperdes avec ça. Et du coup, j'aimerais bien tester, voir si ça va. Parce que ça a arrêté unique. Donc, j'ai un petit peu peur. Je vais tester, on verra bien. Je crois qu'ils sont à 4€ les collants. Donc, ce n'est pas la mer à bord. Mais voilà, j'ai hâte du coup de tester tout ça. Encore une fois, j'ai reçu les articles super rapidement. Je ne sais pas si vous aussi, vous recevez vos commandes rapidement sur Chine. Mais c'est un truc de ouf. Moi, j'avais toujours entendu que c'était genre 3 semaines, 1 mois de délai. Non, non, moi, en une semaine, montre en main, j'ai ma commande. Donc, c'est un truc de ouf. Parce que ça vient quand même de Chine. Donc, voilà, trop contente. Merci encore une fois à Chine de m'avoir envoyé ses produits. Comme je vous le disais au début de la vidéo, tous les liens sont en barre d'infos avec mon code promo. Peu importe si vous prenez ces articles-là ou pas. Vous avez le code promo. C'est toujours cool de pouvoir en profiter. Vous avez souvent des promos sur le site qui est déjà petit prix. Il ne faut pas se mentir. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos derniers achats à Chine, par exemple. Ça serait cool de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !